... Réalisé en 2013, l'étude de David Guillaume a montré que l'alimentation des ménages à Mayotte n'est pas suffisamment variée. Chez les plus jeunes, cela peut avoir des conséquences sur la santé. Et pour cause, 6% des enfants de moins de 15 ans souffrent d'un retard de croissance, principalement lié à une alimentation inadéquate. ... Pour prévenir ce risque majeur, la crèche Niatsara Mitari Mirizaza de Kanikeli a lancé en novembre 2017 un projet de restauration collective locale. On est la première crèche à avoir mis en place la cuisine sur place. Depuis juin 2017, on fournit les repas. Et suite à un appel à projet de l'ARS en 2018, en décembre, on a répondu pour pouvoir fournir des repas équilibrés et sains aux enfants qu'on accueille tous les jours. Une vingtaine d'enfants âgés de 6 mois à 3 ans prennent ainsi leur repas à la crèche. Et depuis le mois de septembre, la cuisinière fait ses préparations à l'aide d'une diététicienne. En déjà partant de ce qu'elle fait pour justement rajouter des petits éléments qui vont manquer ou au contraire supprimer certaines choses qui ne sont pas adaptées aux enfants de l'âge de la crèche. Donc c'est déjà en étant avec elle en cuisine. La crèche peut ainsi proposer des repas équilibrés tout en variant les menus pour le plus grand bonheur des enfants mais aussi des parents. C'est vraiment très plaisant d'amener son enfant et de savoir qu'il va manger des petits pots avec des légumes et des fruits frais. Ça c'est vraiment très bien. En plus de permettre aux enfants d'adopter les bonnes habitudes alimentaires dès leur plus jeune âge, le projet sensibilise aussi les parents sur l'importance de l'équilibre nutritionnel des tout-petits. Ça sensibilise les parents. Les parents, on essaye de sensibiliser les grands-parents parce que les enfants, après la crèche, il y en a qui finissent la journée aussi chez les grands-parents. Et puis petit à petit, on essaye de, même si on n'a pas cette idée de marcher à Acany, de renouer un peu avec nos légumes qu'on a dans nos champs parce que finalement on en a pas mal et on se retourne que vers le bananier. Depuis l'année dernière, un potager a été aménagé au sein de la crèche avec le concours des enfants, des parents et de certains habitants du quartier. Les fruits et légumes récoltés vont ainsi participer à la composition des repas servis sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada